Salut tout le monde, c'est Maryline et cette semaine, je vous parle de ces vêtements que vous allez toujours regretter d'avoir acheté. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos et on commence sans plus attendre. Récemment, je suis tombée sur cette vidéo-là d'Alexa Sunshine que j'aime beaucoup et ça m'a inspirée. J'ai eu envie de faire ma propre version parce qu'on va se le dire, on regrette tous et toutes des achats qu'on fait. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'on ne porte pas les choses qu'on achète, que ça reste dans la garde-robe? Et j'ai vraiment pris le temps de me questionner pour vous arriver avec 10 raisons et je commence avec la première qui est quand on magazine pour un événement précis. L'anniversaire d'un ou d'une amie, que ce soit pour Noël, l'affaire c'est qu'on focus sur l'événement et trouver un vêtement adapté à l'événement plutôt que de se poser la question, est-ce que ce vêtement-là par après va être pratique dans ma garde-robe, dans mon quotidien, dans mon style de vie? Et là, la réponse à ça, malheureusement, dans je dirais 95% des cas, ce n'est pas un vêtement que vous allez réussir à intégrer facilement dans votre garde-robe. Souvent aussi, c'est des événements qui peuvent arriver spontanément, fait qu'on n'a pas le temps nécessairement de réfléchir comme il faut à cet achat-là, ça va être un achat plus impulsif et les achats impulsifs sont rarement les meilleurs. Mon prochain point, c'est pour recréer un look spécifique que j'aurais vu par exemple sur Pinterest ou Instagram. Je me rends compte que souvent, ce qui arrive, je vais voir un item précisément et là, je vais me dire « Ok, ça y est, ce look-là est vraiment beau, apporte un jersey de soccer, je vais l'acheter ». Et je me suis aperçue qu'au lieu de regarder juste l'item spécifiquement, que c'est important que je regarde l'ensemble de son look pour comprendre pourquoi je l'aime, mais aussi, quand je vais acheter, admettons, ce chandail-là, Butter Yellow spécifiquement, est-ce que moi, je vais être capable de l'intégrer à ma garde-robe avec ce que j'ai chez moi? Oui, ça peut être possible, mais parfois, non aussi. Je me dis « Bien, est-ce qu'il faut que j'achète quatre items pour être capable de recréer ce look-là? » Et si c'est le cas, clairement, c'est pas une bonne idée parce que je pense que je peux utiliser ma propre créativité pour créer un look un peu similaire ou dans les mêmes teintes. Est-ce que c'est les fits, les couleurs ou le style? Acheter juste pour recréer un look spécifique, c'est rarement une bonne idée. En fait, c'est jamais une bonne idée. Et ça m'amène à mon prochain point où j'ai décidé maintenant qu'avant d'acheter un item, si je suis pas capable de faire au moins cinq outfits dans ma tête avec des trucs que j'ai dans ma garde-robe, ça veut dire que c'est sûrement un mauvais achat. Je veux vraiment acheter avec intention, dans une perspective de garder les items le plus longtemps possible dans ma garde-robe. Je suis vraiment en mode slow fashion le plus possible. Fait que j'essaye vraiment de prendre mon temps, mais aussi de savoir avec quoi je vais porter l'item. Sinon, ça risque d'être un mauvais achat. Autre vêtement que je regrette toujours d'avoir acheté, c'est des vêtements qui sont pas confortables ou qui sont pas pratiques. Et ça, en général, je pense qu'on le sait quand on les essaye. Soit une jupe qu'on est toujours en train de tirer dessus parce qu'elle est trop courte, ou une robe, un pantalon qui est trop serré, que quand on s'assoit, ça nous coupe le ventre, une manche qu'on est toujours en train de tirer, un col qui nous pique. En fait, le confort et le côté pratique est super important et je pense que c'est ça qui fait qu'on porte pas les vêtements. Et aussi le fait qu'on achète des choses qui sont pas mises en contexte de vraie vie quand on les essaye. Fait que c'est sûr que quand je suis debout devant un miroir, ça tombe toujours bien, c'est bien correct. Mais quand je m'en vais dans vraie vie et que j'ai une jupe courte, admettons, puis qui vente, puis que j'ai peur d'avoir les fesses à l'air, bien c'est sûr que je vais pas la porter. Et donc, je pense qu'en général, on le sait quand on essaie le vêtement, si ça va fonctionner ou pas, puis je vous recommande vraiment de prendre le temps de vous asseoir avec l'item. Moi, ça a changé ma vie de faire ça, de m'asseoir avec le pantalon, la jupe ou la robe. Souvent, c'est ce qui va décider si je le prends ou pas. Ensuite de ça, tous les vêtements qui nécessitent un entretien, je dirais, particulier. Que ce soit le nettoyeur à sec, lavé à la main ou même steamé, je pense que si on n'est pas prêt à faire ces efforts-là supplémentaires, c'est des vêtements qui risquent de rester dans la garde-robe. Fait qu'honnêtement, moi, personnellement, j'aime prioriser des vêtements qui, sur l'étiquette, c'est marqué que ça peut être lavé à la laveuse, à l'eau froide ou à délicat. Ça peut être séché à plat ou suspendu. Ça, c'est quand même pas trop un gros effort parce que la sécheuse, en général, ça brise les vêtements. Mais allez-y avec un entretien qui est facile puis qui est pratique pour vous. Tu sais, oui, il y a des fois des manteaux qu'on peut envoyer une fois dans la saison au nettoyeur. Pas de problème. Peu de gens veulent dealer avec un item qu'il faut envoyer souvent au nettoyeur. Donc, portez une attention particulière à l'étiquette d'entretien. Mon prochain point est spécifique au friperie. Quand vous cherchez un item précis sur votre liste de manifestation, j'ai souvent une liste de manifestation où je me dis, mettons, je cherche un T-shirt rouge. Là, mettons, je vais me rendre à la friperie et je vais faire un compromis avec moi-même parce que je trouve pas l'item. Puis vu que je suis pas assez patiente pour attendre, bien là, finalement, je vais acheter un chandail rouge. Mais au lieu d'être à manche courte, mettons, il est à manche longue, je me suis rendu compte que quand je reviens chez moi, souvent, cet item-là, je vais pas le porter. On dirait que je me contente sur le coup parce que je veux pas repartir les mains vides. Mais là, je reviens chez nous puis je me dis, dans le fond, c'était pas ça que je voulais. Fait que je pense que ça vaut la peine d'être patiente et d'attendre pour trouver ce que vous voulez vraiment. Prochaine raison qui fait qu'on regrette des achats, ça, ça m'est arrivé souvent. Puis faut encore que je me parle beaucoup, même à ce jour, pour pas tomber dans ça, c'est des items qui sont hyper populaires sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait exprès aujourd'hui de mettre ma blouse à ruban parce que c'est un bon exemple. C'est un item qui est hyper populaire présentement, je vous en ai déjà parlé. C'est juste d'être consciente que quand tu fais cet achat-là, tu vas le voir beaucoup sur Instagram puis tu risques de tanner vraiment plus rapidement parce que t'as l'impression que tout le monde le porte. Mais t'sais, en vérité, quand je sors dans la rue, j'ai vu personne à date avec cette chemise-là puis je l'aime. Et j'ai vraiment réfléchi un moment avant de l'acheter parce que je me disais, est-ce que je vais me tanner de voir trop de gens avec? Et la réponse, c'est non. Mais je pense que rapidement, elle va quand même s'essouffler puis je suis consciente de ça. T'sais, je pense pas que c'est une chemise que je vais garder les cinq prochaines années. T'sais, on va savoir que c'était la chemise de l'été 2024. Je pense que c'est important de garder en tête que quand un item est hyper populaire, most likely, si vous l'achetez, vous risquiez de le regretter. Mon prochain point, c'est tous les vêtements qui sont dans des tissus pas confortables, qui piquent, qui vous donnent chaud. C'est vraiment important pour moi puis je me suis rendu compte avec le temps, encore une fois surtout en friperie, quand je magasinais, je tombais en amour, mettons, avec un item. Là, je le mettais sur moi, il piquait un peu, je le prenais quand même, j'arrivais chez nous, je le portais pas. Moi, je le sais aujourd'hui, la laine qui me pique, je peux pas porter ça. Des vêtements synthétiques qui me donnent chaud, c'est sûr que ça va rester dans la garde-robe. Ou même des tissus transparents, c'est certain aussi que je les porterai pas. Aujourd'hui, je porte une attention particulière aux tissus que j'achète. Honnêtement, mes tissus préférés, c'est des fibres naturelles comme du coton, du lin ou encore de la soie, du cachemire. Mais les tissus, là, c'est rendu comme une obsession. Honnêtement, j'ai pas toujours regardé l'étiquette, mais ça fait vraiment une différence aussi sur mon confort au quotidien quand je porte ces vêtements-là. Mon prochain point, c'est de pas settle pour quelque chose que vous voulez pas vraiment. Moi, je me suis rendu compte, quand je veux un item spécifique, souvent ça va être un item qui est un petit peu plus cher et que je settle for less. Fait que je me dirige vers un choix qui est pas nécessairement à mon goût. Ou encore, ça pourrait être un dupe. Je suis vraiment pas fan des dupes. Je me rends compte que je suis pas contentée. Je suis pas satisfaite. Puis souvent, c'est un item qui va rester dans ma garde-robe. Je vais le mettre une ou deux fois. Puis après ça, je vais me dire, ah, c'était pas vraiment celui-là que je voulais. Fait que j'ai appris à patienter, ramasser mon argent quand c'est un item plus cher. Puis des fois aussi, ça permet de se rendre compte qu'on le veut plus vraiment, que t'as pris le temps de réfléchir puis que, hé, finalement, sais-tu quoi? Deux, trois semaines ont passé puis je le veux plus. De pas settle for less et d'être patiente. Souvent, ça règle bien des choses. Mon dernier point, c'est un point un petit peu plus personnel, mais que j'avais quand même envie d'intégrer dans la vidéo qui va peut-être parler à certaines d'entre vous. Les vêtements que j'ai achetés pour faire une photo Instagram, mettons juste pour faire une photo Instagram, je les ai presque toujours regrettés. Et là, ça fait quand même plusieurs années que je fais plus ça. Mais je vais être honnête, fut un temps où le hashtag OOTD, Outfit of the Day, ça mettait de l'avant qu'il fallait tout le temps s'habiller différemment, qu'il fallait tout le temps un nouveau outfit. Puis moi, je suis vraiment dans une perspective d'acheter avec intention, porter mes vêtements souvent, les garder longtemps, qu'ils soient quatre saisons, de pouvoir créer plein de looks différents avec, de réfléchir à mes achats puis de choisir des morceaux qui s'intègrent bien dans ma garde-robe, avec lesquels je peux créer plusieurs looks, dans lesquels je suis confortable. C'est vraiment quelque chose qui guide tous mes achats maintenant. C'est ce qui conclut ma vidéo de ces vêtements que vous allez toujours regretter d'acheter. Et là, j'ai vraiment envie qu'on jase en commentaire. Dites-moi, est-ce qu'il y a des achats que vous regrettez? Pourquoi vous pensez qu'on regrette nos achats? Oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait. On se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye la gang!